bonjour à tous les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'évaluation encore une fois alors je voulais faire la vidéo un petit peu ailleurs mais on va la faire là quand même c'est pas plus mal je la ferai en plus en détail une prochaine fois dans un autre cadre mais ce cadre est parfait comment vous prouvez vous ce cadre on est bien là alors une évacuation n'arrive pas forcément chez vous à la maison donc mon départ de l'évacuation à la maison on vous laisse à la maison et puis quand on aura besoin on ira vous prendre pour partir mais si vous êtes donc sur donc sur au travail ou au travail ou en voiture ben il va falloir aussi révoir le cas de ne pas pouvoir rentrer à la maison et rechercher mes salles d'évacuation donc il faut avoir un comment dire un second salle d'évacuation j'ai quand même un petit peu quelque chose donc avoir un second voire un troisième salle d'évacuation alors pas forcément avoir trois 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 même salle d'évacuation puisque si vous êtes en voiture que vous pouvez aller très loin à ce moment là bah c'est toujours utile d'avoir juste de quoi dormir dans la voiture et d'avoir de quoi manger pas forcément d'avoir plein de trucs voilà c'est à dire mais une voiture une voiture fait en cas de besoin un transport d'évacuation un transport d'évacuation clairement quelque chose qu'on peut utiliser comme comme transport je n'ai pas trop à m'expliquer mais alors là on est dans ma voiture donc là moi j'ai de quoi dormir en fait dans ma voiture donc j'ai le sac de couchage ici bah la gonflable ici avec une pompe j'ai une table de camping qui peut servir bah voilà si je prends ma voiture et ensuite j'ai encore des couvertures polaires les bonnes roses couverture qui sont super super bien alors là bas on peut aussi observer donc j'ai des trois choses qui sont utiles donc cette couverture de survie que j'ai sorti puisque je l'avais une fois besoin pour pour m'isoler du somme dans la cabane dans la cabane dans la cabane à côté vous avez une chose que l'on utilise dans un endroit bien spécial et j'ai une couverture de survie avec deux trois choses en envie de dire alors pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi on parle comme ça c'est que tout simplement si vous êtes en voiture un moment où il faut faire l'évacuation parce que vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous il y a quand même un minimum alors tout le monde a la même voiture qui soit un peu genre kangou genre comme ça ou glacière bon voilà je n'ai pas forcément cette petite boîte de voiture mais enfin on peut quand même avoir un peu de matos je dirais de réserves en plus en bonus dans la voiture et donc ce qui peut être intéressant aussi c'est d'avoir un petit caisseur outils enfin petit d'avoir des outils très importants ça 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 m'aide souvent ça j'ai vraiment enfin alors bien sûr c'est pas forcément tout le monde qui va faire comme ça moi j'aime avoir ce matos là dans ma voiture parce que des fois quand je pars loin j'ai pas envie de rentrer moi je sais que j'ai pas besoin de mettre 20 ou 50 euros pour aller dormir dans un hotel j'ai bien ce siège je peux dormir allongé dans la voiture j'ai bien sûr comme ça à l'époque quand je pouvais pas rentrer parce que j'étais pas trop frais ça c'est autre chose mais voilà et donc le fait d'avoir ces choses-là dans la voiture peut me permettre aussi d'avoir une séculée ou une éventuelle voilà moi j'ai du PQ, j'ai repris de survie j'ai aussi à me blesser aussi dans la vidéo comme j'avais fait dans une vidéo bah il doit être en haut aussi donc voilà j'ai mis un peu de bonne voiture dans une voiture on chauffe là dans dans de l'eau chaude enfin on fait dans l'eau chaude avec un petit de quoi faire un petit ray chaud on va faire un petit feu et puis voilà vous avez la salle d'évacuation mobile voilà alors forcément l'évacuation on ne pourra pas faire en voiture mais si vous êtes en voiture vous en regardez la radio qu'il faut évacuer la ville à ce moment-là bon il faut avoir la chance d'être sur la bonne fréquence mais ça peut être une bonne chose tout de suite vous dire bon bah je rentre pas à la maison je pars très loin quelque part même en montagne en montagne et puis vous avez de quoi avoir un minimum sur vous alors forcément vous n'avez pas forcément les touteux mais enfin moi j'ai toujours sur moi en général j'ai toujours de quoi me soigner j'ai toujours de quoi faire pour me sortir d'une situation qui est pas courte mais voilà mais essayez qu'à voir dans votre voiture un stylo par exemple, des outils, des petits dos alors la nourriture, je sais pas la nourriture lyophilisée si elle résiste avec la voiture sans doute là on arrive proche de l'été donc ça peut être très compliqué de laisser la bouffe dans la voiture voire très grande chameur donc voilà mais enfin ça fait une solution aussi parce que si vous êtes en plein chemin vous allez pas forcément pouvoir rentrer à la maison tout de suite en fait et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir du matériel un peu partout pour pouvoir justement palier les différents styles d'évacuation et les différents transports d'évacuation à pied, en vélo ou en voiture voilà mais tout dépend aussi de comment ça se passe et de comment on arrive à quel moment là où on est aussi au moment où il faut évacuer donc voilà je ferai une vidéo pour être un peu plus complète sur le sujet enfin là j'ai dit quand même pas mal n'hésitez pas à m'envoyer des messages enfin des commentaires pour me dire vous voyez vous voyez ce que vous avez déjà pensé pour votre voiture ou même laisser les balises à certains endroits dans la ville et en remercier les choses pour pouvoir les récupérer en cas de l'évacuation rapide donc voilà il faut voilà voilà j'ai dit une connerie mais là-bas derrière cet arbre je sais que j'ai mis une couverture un peu doux et puis je sais que je l'ai creusé à un certain un certain une certaine confondeur et je sais que en cas d'évacuation de là où je pars et de là où je veux aller moi je peux insérer les balises en mesure de l'avancement pour me dire voilà je peux avoir je les transporte pas de suite sur moi mais je peux avoir un bonus on va dire comme dans les comme dans certains cas donc voilà moi je pense avoir tout dit n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour vous dire vous comment vous vous voyez la chose par rapport à ça et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas déjà à liker puis voilà bah moi je vous dis à l'heure prochaine soyez prévoyant et puis dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions allez ciao les amis et puis il n'y a pas une des solutions c'est pas c'est pas pour c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Sous-titrage FR ?